Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui, on va parler de dette. Alors tu sais, j'ai commencé depuis quelques temps une série de vidéos, une playlist 60 jours pour changer de vie. 60 vidéos, une vidéo par jour, et dans ces vidéos, je vais te donner un conseil très pratique, très concret. Et si tu arrives à mettre ces conseils très concrets en place dès maintenant, je te garantis qu'à la fin, au bout de deux mois, tu ressortiras beaucoup plus riche qu'au début, ça c'est une certitude. Avec l'argent que tu vas pouvoir économiser, tu vas peut-être pouvoir te faire beaucoup plus plaisir à toi ou à ta famille. Peut-être aussi que tu vas pouvoir le mettre de côté, et puis petit à petit, ça va te constituer un matelas de sécurité, voire même, ça va te mettre en capacité de pouvoir investir, etc., en ayant des comptes bancaires qui soient beaucoup plus présentables, on va dire. Alors, la dette, il faut bien comprendre un truc qui est important, c'est que cette dette, elle existe de deux sortes différentes. On a la dette pour deux types de choses. La dette qui est bonne, et la dette qui est mauvaise. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur, sauf que cette fois, il n'y a pas la galinette cendrée. Alors, la bonne dette, en vérité, c'est la dette qui te permet de t'acheter des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent au final, quelque chose qui va prendre de la valeur. La mauvaise dette, c'est quelque chose qui va être contractée pour te procurer un passif. Un passif, c'est quelque chose qui t'appauvrit, c'est quelque chose qui ne te rend pas plus riche au fur et à mesure du temps. Ça pourrait être toutefois quelque chose qui te procure du plaisir, mais la vérité, c'est que si on regarde les choses de manière très froide et très concrète, tu ne vas pas t'enrichir avec ça. Je voulais faire cette vidéo, c'est quelque chose qui est important, parce que là, on est en train de rentrer dans le dur, on est en train de rentrer vraiment dans les sous-sous, si tu veux. C'est pour ça que c'est important. Alors, la dette qui te permet de t'acheter des actifs, c'est de la bonne dette et il faut faire ce genre de dette. Alors attention, il faut calculer ton truc de manière à ce que ton actif puisse arriver à couvrir les frais de la dette, etc. et à ce que tu sois à la fin en cash flow positif. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas décider d'acheter un bien immobilier pour faire du locatif. Tu vas calculer la rentabilité de ce bien de manière à ce que l'argent généré par la location de ce bien, de cet appartement ou de ces garages ou de cette maison puisse arriver à couvrir l'ensemble du coût du crédit, plus les charges qui vont être liées à ça, plus la fiscalité. Et à la fin, tu vas avoir des sous, un petit peu de sous, je te le souhaite. C'est ce qu'on appelle ton cash flow. Cash flow positif, si tu es en positif, négatif, si tu perds de l'argent, c'est ce qu'il faut éviter, bien évidemment. Donc ça, c'est de la bonne dette. C'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir en mettant en place ce qu'on appelle du coup l'effet levier. C'est-à-dire qu'avec un levier très grand, on peut arriver à soulever une pierre qui est très lourde. Le levier, la longueur de ton levier, en fin de compte, ça va être le nombre d'années pendant lesquelles tu vas arriver à ton d'été. Et puis, cette pierre, plus elle est lourde, en fin de compte, c'est comme si ton appartement ou le bien que tu te procurais, il était très cher, en fin de compte. En ayant un long levier, on peut arriver à soulever des charges qui sont beaucoup plus lourdes avec un moindre effort. Avec un crédit qui est très long, on peut arriver à acheter des biens qui ont un certain prix et que tu ne pourrais pas t'acheter beaucoup plus facilement que si tu les achetais en un temps faible. En plus, grâce à ça, ça va te permettre d'arriver à avoir des mensualités de remboursement qui sont relativement faibles et donc d'arriver à être en cash flow positif, ce qui te permettra, ce qui t'autorisera d'une certaine façon à refaire d'autres investissements. C'est une stratégie. Il y a d'autres stratégies qu'on peut arriver à mettre en place, mais qui sont un petit peu plus complexes. J'en parlerai également. Mais je pense par exemple à acheter via des sociétés en faisant des remboursements très courts, en faisant des achats-reventes, en générant pas mal d'argent, en réinvestir, etc. C'est d'autres stratégies qui sont beaucoup plus courtes, qui sont efficaces, qui sont très efficaces et qui ont fait leur preuve, mais qui demandent un niveau d'expertise un petit peu plus développé. Moi, ce que je cherche vraiment à te faire comprendre, c'est que plus le temps passe, le temps est ton ami. Il faut commencer jeune, il faut commencer tôt. Deux types de dettes. La bonne dette, on vient d'en parler. La mauvaise dette, c'est malheureusement celle que tu connais très probablement le plus souvent. La dette qui va te permettre, par exemple, d'acheter une télé à crédit, tu vois. Mais moi, en douze fois, c'est quoi ? C'est un crédit, parce que tu vas avoir des frais, tu vois. Ou c'est ce qui va te permettre d'acheter ta bagnole. Tu vois, un financement plusieurs fois. Bah ouais, mais ce financement, il n'est pas gratuit, gna gna gna. Bah tu vois, ça, c'est de la dette qui t'a amené à t'acheter un passif, une bagnole. Tu le sais, moi, mes grands-parents, ils disaient, c'est comme un cheval à l'écurie. Quand on allait même au garage, il faut l'entretenir, etc. Il y a des révisions à faire. Et puis, ton cheval, ton canasson, c'est la même chose. Il faut le nourrir. Il faut qu'il mange, il y a les frais de véto, etc. Bah, en fin de compte, tu vois, in fine, ça, c'est exactement la même chose. Si tu veux arriver à t'engager sur le chemin de la liberté financière, si tu veux arriver à t'enrichir, si tu veux arriver à prendre ta retraite anticipée, eh bien, il faut arriver à faire de la bonne dette. Il faut arriver à acquérir des actifs. C'est comme ça qu'on arrive à se détacher de cette société, à se séparer, à ne plus être obligé d'être aliéné par ton travail, par ton patron que tu détestes et à qui tu as envie de dire plein de choses, mais tu te retiens. Bah, oui, c'est comme ça. C'est en acquérant des actifs. Si tu acquiers un certain nombre d'actifs, eh bien, à un moment donné, ça va dépasser tes besoins d'argent, en quelque sorte. Et puis, tu vas être en capacité de dire ciao, patron, merci, goodbye. Ou bien, sinon, je viendrai bosser quand j'en ai envie. Voilà, ou pas. À mon avis, ça, c'est le luxe ultime. Voilà. Donc, moi, le but de ces vidéos, c'est d'essayer de te donner des idées, d'essayer de te faire réfléchir. Et de la manière la plus pratique pour arriver à mettre en œuvre des stratégies et puis des réflexes pour arriver à changer aussi peut-être ta manière de voir les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand tu as des dettes ? Eh bien, moi, je vais te dire, il y a une chose qui est très simple à faire et qu'il faut faire tout de suite, c'est qu'il faut que tu mettes tout en œuvre pour les rembourser le plus vite possible. Plus vite, tu arriveras à solder ces dettes-là. Et plus vite, tu arriveras à être en capacité d'épargner ou de faire d'autres choses avec ton argent, d'autres choses qui sont certainement beaucoup plus intéressantes que de payer le coût de la dette. Tu vois ? Bon, alors, tu vas me dire, oui, mais en même temps, la dette, elle n'est pas chère en ce moment parce que les taux sont faibles, etc. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas chère, mais quand même. Réfléchis deux minutes. Avec cet argent qui est investi dans le remboursement que tu dois faire tous les mois de ceci ou cela, c'est des sous avec lesquels tu pourrais faire autre chose, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite dans le concret ? Eh bien, tu regardes toutes les dettes que tu as et tu les listes. Ce n'est pas compliqué. Tu as peut-être une dette pour l'achat d'un bien immobilier. Si c'est ta résidence principale, je suis désolé de te le dire et de te l'annoncer, mais il s'agit d'un passif. Ça ne produit pas de valeur, ça ne produit pas d'argent. Si c'était un investissement locatif rentable, là, peut-être que ça pourrait être le cas. Mais s'il s'agit uniquement de ta résidence principale, désolé, c'est un passif. Il peut y avoir également ta bagnole, il peut y avoir également tous les petits crédits, conso, etc. Les financements, plusieurs fois, essaye de tous les lister aujourd'hui sur une feuille. Si tu en as plusieurs, tu les mets tous à la suite et il va falloir te focaliser à mort, à mort, à mort dessus pour les solder. Si tu as vraiment des difficultés par rapport à ça, il y a des associations qui existent pour les personnes qui sont en situation de surendettement. Mais il y a une urgence dans ce cas-là, c'est d'en parler autour de toi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont honte d'être confrontées à ça, et puis qui ont tendance à faire l'autruche. Je le sais, j'ai eu une personne de mon entourage très proche, qui m'avait fait le tour il y a quelques années, et puis quand je m'en suis aperçu, c'est que j'avais eu les huissiers qui commençaient à sonner à la porte. Tu vois, ce n'est pas vraiment le genre de truc super sympa auquel on rêve d'être confronté. Mais, pas de panique, ça peut s'arranger. OK ? Donc, petit 1, on ne fait pas l'autruche, on regarde la réalité en face sans la tordre. Petit 2, on essaie de trouver des solutions pratiques pour arriver à solutionner la chose. Ça peut passer peut-être par des associations, ça peut peut-être passer également par simplement passer un coup de fil aux organismes à qui tu dois dessous, et puis à leur dire, ben voilà, est-ce qu'on peut essayer de trouver un arrangement ? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour arranger ma situation ? OK ? Essaye de voir, tu vois. Ça pourrait être peut-être du regroupement. Si tu as plusieurs dettes, tu pourrais essayer de les contracter en une seule, tu vois. Il y a peut-être des solutions à voir. Il faut prendre le temps de les étudier, il ne faut pas s'affoler. Il faut garder ça à froid sur le papier et essayer de prendre des décisions qui ont du bon sens. Ensuite, ben, une fois que tu as fait ça, il faut essayer de tailler dans tous tes loisirs, en quelque sorte, dans tout ce qui est optionnel pour arriver à avoir de l'argent que tu vas pouvoir ensuite réinvestir dans le remboursement de cette dette. Une fois que tu seras libéré de ces dettes, crois-moi, tu vas dormir vachement mieux, tu vas te sentir beaucoup plus libre, et puis tu seras beaucoup plus enclin à investir. Comment arriver à investir sérieusement quand on a des dettes ? C'est compliqué. Non seulement tu as un dossier bancaire qui n'est pas le plus favorable, donc, tu vois, en plus, tes dossiers, ce n'est pas dit qu'ils arrivent à passer, ou s'ils passent, ce sera avec des taux qui ne seront pas forcément à ton avantage. Bon, tu vois, puis même pour toi, pour ton sommeil, quand tu sais que tu donnais sous, voilà. Il y a un dicton comme ça, c'est qui paye ses dettes s'enrichies, je crois. Il faut que je vérifie, mais il me semble que qui rembourse s'enrichit. L'idée, c'est que quand tu rembourses bien tes dettes en temps et en heure et que tu les soldes, surtout, in fine, tu peux arriver à t'enrichir, à aller mieux et puis à aller de l'avant, quoi. C'est surtout ça, le truc. Donc, voilà. La bonne dette, la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qu'il faut acquérir pour t'acheter des actifs rentables. La mauvaise dette, c'est celle qu'il faut éviter. C'est celle qui te permet de t'acheter des choses qui ne procure pas de valeur. C'est celle qui te permet d'acheter des choses qui, certes, vont peut-être te procurer du plaisir, mais qui, in fine, ne vont pas te permettre de t'enrichir et de gagner des sous. Voilà. Cette dette-là, il faut l'éviter. Voilà. C'était Jérémy. 60 jours pour changer de vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais, on est sur un format qui est complètement différent. Il n'y a pas de montage. C'est brut de décoffrage. Je publie une vidéo comme celle-ci chaque jour. Si t'as aimé, tu me lâches un pouce. Tu me mets un commentaire. Je te promets que j'y répondrai. N'hésite pas à partager aussi ces vidéos. Voilà. Je te dis à demain. Salut. Ciao. Ciao.